C'est ça ta technique en fait, tu fais boire aux gens de l'alcool. Ah bah en parlant de boire de l'alcool, brasserie brune d'orage. Putain y'a encore la musique. Inconnu est maintenant le chef du groupe. Bon, coucou les petits loups. Aujourd'hui apparemment brasserie brune d'orage en mode héroïque. Donc les instances level 90. Comment on dit en France le level 90 ? Je sais qu'on dit faux mais... 90, ouais. Bah c'est faux. Enfin bref. Merci. On va prendre les quêtes du coup et dire bonjour surtout. On dit hello slash bonjour. Non, cette secrète, tu es en train de les rassembler et des ozones. Peut-être qu'il est complètement désorienté. Récupérer 5 secrets des brunes d'orage. Il n'était pas censé avoir une nouvelle skin, Chan ? Euh si. Eh bah il n'en a pas. Hum. Ah ouais. Il serait cool et. Apparemment pas ici. Qu'est-ce que de... Alors attends, déjà. Nous avons un Kung Po, donc c'est un américain. Kill and Run. Isis Beta, un autre américain. Bon bah tu dois pouvoir y aller du coup. Retirer l'illusion de l'esprit endommagé de la psychie fragile du ozone. What ? Quand tu tues les petits esprits qui sont au-dessus, ça les... D'accord. Ça les... Ça les... Ça les déplace ? Ça leur fait beaucoup ? Ah ouais. Ça il n'y avait pas comme mécanique toute première fois où on l'avait testé. Ah si si, ça il était déjà. Ça il était déjà, c'est juste qu'on n'a rien vu alors. Bon comme vous pouvez le voir, il y a des addons qui sont activés. Et 2 sur 40. Donc oui, le dernier build a activé les addons. Ce qui fait que maintenant, on peut enfin voir le DPS qu'on a et constater à quel point les moines tanks sont opés. Enfin, voilà, j'en ai détruit un. Et c'est parti. Donc là, l'objectif c'est de tuer un certain nombre de bagarreurs. Pour faire apparaître le boss, c'était ça. Si je me souviens bien. Voilà. Ça fait bizarre d'avoir l'impression de ne pas faire de dégâts. Oui. C'est assez... Trange. Bon toi c'est parce que t'en fais vraiment pas, Gilda. Non merci, j'apprécie. C'est-à-dire que si les cibles pouvaient tenir plus de 10 secondes... On peut les tuer sans rien de spécial. C'est... Non ça fait rien. 5 sur 40. Ozone interrompu nombre de bombocheurs Ozone. Interrompu interrompu la fête pour déclencher le courroux de hook hook. Oh bordel d'accord. Ça c'est le genre de truc de nouveau, quand tu vas arriver en challenge mode, tu peux traverser complètement la pièce. Si tu fais bien les choses. 9 sur 40. Je m'en veux pas hein, je prends tout. En fait, avec les barres de vie, on voit absolument rien. Donc excusez la dégueulassez qu'il y a mon interface, parce que c'est un peu un truc qu'on a fait à la va-vite, histoire de pouvoir tester ça rapidement. Je suis le seul à avoir des add-ons là, parmi les autres. Oui oui, j'ai pas mis le point. Bon j'ai pas bon en chose, Recount et Shadowed Unit Frames. Je mettrai des liens dans la description. Histoire de... Mais bon j'imagine qu'il y en aura beaucoup plus qui seront activés d'ici là. Il y a une quantité, il y en avait autant que ça des... Mais j'ai pas le souvenir, je me souviens pas par contre qu'ils aient des chapeaux sur la tête, parce que là les petits chapeaux violets c'est sympa. Ah oui oui, là je crois que l'alcool a commencé à nous affecter. J'essaie de monter sur les tonneaux là mais... Ils sont pas très coopératifs, là c'est bon j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ce qui est bien c'est qu'ils sont pas... Hostiles, les singes. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment les pouler à notre rythme, ceux-là. Sauf si je fais ça évidemment. Si je fais ça, ils vont tous devenir hostiles. Oh oh oui ! Non c'est bon j'en ai pas trop pris... Ah si ! Ah non il s'ensuit en fait. Non, non c'est ceux qui se barrent là. Parce qu'il y a Ouk Ouk qui arrive. Oh mon dieu ! Ouk Ouk qui prend les boss. Bah il m'a l'air vachement calme pour un singe en colère. Assis par terre tranquillement. Donc si je me souviens bien, lui il faut faire mumuse avec les tonneaux pour augmenter les dégâts qu'il prend. Euh ouais. Je pense que Jill peut s'en occuper vu qu'il a pas de DPS. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Tu prends les tonneaux et puis tu lui fonces dessus avec en fait. Eh ben. Ça lui stackera un debuff. Qu'est-ce qu'on attend ? Rien ! On est en combat donc on peut pas regen. Je sais pas trop pourquoi on est en combat d'ailleurs. Il va me coller un Ouk dans le Ouk. Je pense qu'il faudrait que tous les DPS le fassent en fait. Je vais le faire aussi. C'est parti ! Il a 3 tonneaux et il subit 30% de dégâts en plus. C'est quoi le cocobongo ? Je sais pas. C'est mieux pour toi si tu l'ignores. Ce qui est bien par contre Jill c'est que moi par exemple je peux continuer de faire des dégâts au boss pendant que je suis sur un tonneau. Oui bah pas moi ! C'est con hein ! Là il prend 60% en plus. Et c'est long ! Le truc c'est que les tonneaux ils durent pas infiniment. C'est à dire que s'ils arrivent contre le mur, ouais. S'ils arrivent contre le mur ils pètent. Ce qui veut dire qu'à mon avis absolument tous les joueurs doivent prendre des tonneaux. En tout cas en challenge mode encore une fois parce que ça va être le sujet principal. Arrivé en challenge mode quand les tonneaux vont arriver il faut vraiment je pense que les 5 joueurs en prennent un. Parce que quand tu vois le nombre qu'il y en a. Ah d'accord sans que si un tonneau touche un autre tonneau. Il pète. Il pète. La victoire. Hunter Weapon. Non c'est du cuir. Vous savez ce que ça signifie ? Vous êtes hook à présent. Get da party j't'ai arrêté le foie d'agneau. Oh mon dieu non dites moi que j'ai pas vu ça. J'aurais souhaité pouvoir oublier mais il est trop tard. Oh y'est. Bon allez casse en nous. Wow. Tu n'avais pas vu ? Jeune brode tournée je vois ça. Apparemment c'est comme les ogres de Hashtrip. Une fois que tu as tué hook tu deviens hook à la place de hook. T'as raté la petite danse tu regarderas sur la vidéo du coup. Il a une. Ah non c'est le. Ah oui les gros marteaux. Donc là c'est un gauntlet. Dans lequel apparemment si on bute certains lapins on peut ramasser leurs marteaux et faire une grosse oeuvre sur tous les autres. Donc évidemment il y a partout seul devant. Personne n'arrive à le suivre. J'aimerais bien pouvoir ramasser un des marteaux là en fait. Y'en a un qui va crever. Y'a dit marmer marmer. Voilà je prends le marteau. Et boum. Là y'a plein d'autres marteaux aux guildes. On prend tout. Par contre trop beau donc j'ai l'impression que c'est eux qui explosent et qui nous stun. Est-ce qu'on peut garder les marteaux pour le boss ? On va voir. Non tant pis. Non c'est bon tout est mort. Je vais essayer maintenant. Sautalus. Ouais non apparemment ça n'a pas l'air de marcher sur le boss. Il prend même pas les degrés non il prend rien. Dommage. Par contre on a un debuff nous à cause du coup droit armé d'un marteau. Ah non. On a plus. Ah mais si si j'ai toujours le marteau là. Non. Là je l'ai plus sur mon flurail. Bon par contre pour du mod héroïque ça fait pas tellement mal. Là je viens de me prendre le souffle en pleine gueule. Et ça va absolument rien fait. Le truc c'est qu'il continue de dropper des marteaux donc il doit être utile. On va pouvoir l'utiliser sur les ZAD sûrement. Ouais. Le pirement arrive. Tu fais d'abord Gild ? Comment ? Fais les sautés de ton marteau. Mais j'ai le plus. Je l'ai perdu. Boum. J'ai de l'heming de Pandaria en pleine action. Il a plusieurs utilisations en fait le marteau apparemment. Complètement perdu moi. Et ça je crois que c'était dans le fait que ce soit pas très très difficile. C'était un peu dans le design dont ils avaient parlé quoi. C'est à dire que les héroïques seront plus facile. Bien plus facile que celle de Kata. Mais qu'on aura le challenge mode derrière pour compenser. En tout cas je me souviens qu'ils avaient parlé de ça. Ouais. C'est le but à mourir. Parce que pas forcément un mal dans un sens. Surtout quand tu pars du principe que... Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a bien changé en fait depuis la dernière fois qu'on est venu là. Donc je disais, actuellement ce qui se passe en fait c'est qu'il y a beaucoup des instances... Enfin... A Cataclysme il y a les instances mode normales. Dont certaines sont level max. Et il y a les instances mode héroïque. A Pandaria il y a certaines instances qui n'existent pas en mode normal en fait. Ce qui veut dire qu'il y a les instances de dernier niveau. Donc le... Il y a quoi ? Il y a le sillage de Nuzao. De Nuzao je ne sais pas quoi. Porte du... Porte du soleil couchant. Donc ces instances là n'ont pas de mode normal en fait. Parce qu'elles sont déjà max level et que Blizzard a jugé qu'il n'y avait pas besoin de dupliquer ces instances là. Donc le mode héroïque c'est simplement le mode level 90 quoi. 90 chez les... Français. Nos amis les français. Ce qui veut dire qu'au final les vraies instances A5 de niveau max ce sera le mode défi. Donc le challenge mode. Qui eux ne seront pas obligatoires. Puisque ça ne donne pas d'équipement... Ça ne donne pas d'équipement de meilleur niveau. Ça donne simplement des récompenses genre... Du D7, des montures et autres. C'est ce qu'ils avaient dit je crois. Ouais. Ouais des 7 avec des effets cosmétiques. Ces ennemis là ils ne sont pas censés avoir des bulles au dessus de la tête. Qui réduisent les dégâts qu'ils prennent. La dernière fois qu'on l'avait fait, oui. Ça va avoir changé pas mal de trucs dans cette salle donc... A priori ils n'ont plus ça. Le boss en tout cas il doit les avoir toujours. Ou alors c'est du... Non mais si c'est une compétence variable peut-être que les adds ne l'ont pas. On va voir si le boss là c'est que c'est fort. Il y avait ces gerbes de... Oh là là ça va pas trop là. Chance de toucher réduit de 100%. Sous comme une barrique. Moi je vais tomber en coma éthylique dans 3. C'est vrai ? 1. Oh merde ! Comment on fait ? Je peux même plus te cibler. Ah si c'est bon. Bah confesse toi mon enfant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai eu une expérience de mort imminente. Je vois toujours que dalle moi. C'est bien. Ouais c'est par là. Ils étaient pas là eux la dernière fois ? Ouais y'avait des esprits et là y'a plus. Ils étaient super durs d'ailleurs il me semble. Quand t'envoies un esprit ancestral en train de danser ça fait pas très sérieux. Tu devais aller vomir dans ton coin je crois. Mais c'était peut-être ces mobs là en fait c'est bon. C'est malin d'avoir bu comme ça je vois plus rien à l'écran. Oh mon dieu oui les zones par terre par contre elles font très très mal. Je sais que c'est même pas si on est très honnête moi. Ah ces grosses zones là. Une espèce de nuage de bière. Donc note à tous les amoureux de la boisson. La bière fait mal. Chambre des dégustations. Oups. Oups. Donc ce boss là lui il a des compétences variables. C'est pas un boss qu'est ce que c'est que ce truc ? Breuvage du trou noir. Peux utiliser la technique breuvage du trou noir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pas grave. Ça a bien changé. C'est simple. Bon si quelqu'un arrive à voir ce que c'est que ce breuvage du coup. Ah c'est la compétence qui fait qu'on est obligé de bouger tout le temps. On plonge la scie dans le sommeil quand le broche du trou noir. Donc ne vous arrêtez pas de bouger d'accord. Mais je peux m'arrêter de bouger tant que je suis pas attiré. Ouh ça monte vite. J'ai rien dit. Ouais ça monte vraiment vraiment vite. Sympa comme mécanique en tout cas. Et un peu de vitriol. Ils auraient du le faire. Ça aurait été vraiment bien. Tu veux pas les packer ? Ah j'en reviens. Ah on peut pas. Mais ils regagnent de la vie les... Faut faire quoi ? Faut les focus un par un peut-être ? Ah oui c'est le... Celui qui est tout devant le gild. Faut intercepter les rayons. Intercepter les rayons. Je crois qu'ils heal ouais. À mon avis il faut quand même les focus un par un du coup. On intercepte le rayon du premier qu'on tue là. C'est juste qu'il y en a un qui se mette au milieu. On est sur l'autre en fait. Dans celui-là qui est dans le coin. Ah ouais ça va. Mais les deux mœurs du coup. C'est énorme comme mécanique ça. C'est vraiment sympa. C'est un peu le bordel je pense. Ouais. Ouais ça a vraiment vraiment... Mais je sais pas si c'est que ça a changé ou si c'est simplement le mode héroïque en fait. Donc euh... Si ça se trouve c'est simplement qu'en mode héroïque c'est comme ça. Peut-être pas pour le lapin et la danse des singes. Là euh... Non ça c'est de la flavor. C'est de la flavor. C'est de la flavor. C'est de la flavor. Ouais vraiment intéressant. Et ça prend un max de temps surtout. Je sais pas si y'a une meilleure manière de le faire hein. Par exemple qu'il faut peut-être les doter tous. Et intercepter euh... 3 par 3 ou quelque chose comme ça. Pour qu'il y en ait 3 qui soient pas illés en tout cas. On peut pas tout simplement aller lui casser la tronche. Et bloquer des flaques de mousse. Oh mon dieu. C'est toi cac les flaques ? Ouais. Tiens gild je change tp avec les miens. Oh je sais je suis un héro. Tu m'as sauvé de la vie. En sacrifiant la mienne. Mais ça va je suis pas cac. On va peut-être zoner pour de vrai. Bon il en reste plus que 2 là. Ça fait vraiment mal par contre hein. Même pas tu peux te permettre de rester dedans. Et ça affecte absolument pas les distants par contre hein. Vraiment vraiment pas. Ouh c'est le craquage. Est-ce qu'on va avoir le boss cette fois ? Ouais. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Il essaie de faire quoi en fait ? De créer la bière ultime ou ? La bière parfaite ouais. Ouais d'accord. C'est un peu problématique je crois. Fasse en affaire. Elles correspondent au trash qu'on a eu. Donc je me demande si les trash sont différents. Breuvage du trou noir ? Ouais je fais à mon avis. Les trash changent. Donc breuvage du trou noir c'est où il faut bouger. Les éléments bière de breuvage levuré je sais pas. Et les murs de mousse. Oh ça va être fun ça les murs de mousse. Les éléments bière breuvage c'est ceux avec le rayon qui healait le boss avant. Donc il fallait soit les tuer soit les intercepter. Donc les aides quand ils arrivent faut les buter. Faut sauter par dessus le mur. Et faut être en mouvement quand il y a le breuvage. En gros. Ah c'est un chasseur l'autre dans le groupe. Je croyais que c'était un guerrier et je comprenais pas pourquoi il était jamais au cac. J'ai passé toute l'instant sans croire que c'était un guerrier. Là y'a un nod. C'est le direct. Ce sont des choses qui arrivent. Oh raté. Donc là il faut sauter au croisement des deux murs en fait pour éviter de prendre le moins de dégâts possible. Ils mettent un temps fou à descendre là les aides. Les petits aides ouais c'est. Non c'était pas le but. Ne pas sauter au hasard. Donc là on a dit au croisement. Voilà. Donc comme on l'a dit avant les compétences de ce buff là elles sont variables. Je sais pas exactement combien on a. Il faut vraiment les tuer les petits aides. Oui oui je pense qu'il faut les tuer. Soit les tuer soit intercepter uniquement la rayon. Parce que là tu vois là je pense qu'on peut prendre les deux rayons là. On arrête de les tuer. On intercette juste les rayons. Pour voir. Donc vous voyez comme je disais le boss a des compétences qui sont variables. Donc il en aura toujours 3. Apparemment en tout cas en mode héroïque. Je sais pas exactement combien il y en a au total. Mais les compétences que le boss va avoir vont elles influencer les compétences des aides. Ce qui veut dire que tous les aides que vous avez pendant l'instance. ont des compétences qui après vont provoquer chez le boss l'arrivée de ces compétences là. C'est à dire que vous faites au début de l'instance vous allez voir ces mobs là arriver. Quand vous arrivez vers les éléments mières. Avec certaines compétences et vous saurez déjà là ce que le boss va avoir. Sauf le mur perso j'ai jamais rien vu au niveau des trash qui indique qu'on va avoir le mur. Ça devait être les flaques de mousse en fait. Tu penses ? Ah oui bah c'est un mur de mousse donc... Gilles c'est le moment d'activer ton machin qui swine le raid. Parce qu'on prend cher. Ça y est je l'ai réactivé. J'ai activé le mien aussi. Activation ! Non mais... Non dans 40 secondes. Parce que le boss il est long à tuer là en fait. Oui. Est-ce qu'il gagne un buff à partir du lamp d'hades qui sont en vie ? Parce que le moment en fait il est si ça te swine le rayon toi. Si tu l'interceptes. Oui. A priori oui. Ah... Et ça c'est bien ça peut soulager un peu le... Tu veux dire tu les laisses en vie tu restes à l'intérieur et potentiellement ça te soigne euh... Ah j'ai encore oublié de bouger. Et moi j'ai oublié de bouger. Comme quoi... Ça peut même arriver au meilleur. C'est long. Il y a les soins qui me passent là. Oh t'as vu la vie du boss ? Wow. Je peux pas tout intercepter par contre là. Ouais pareil. Et vu que les autres ils ont pas la moindre idée mon avis de ce qu'il faut faire. Mais là on l'aura jamais hein. Non il faut tuer les zads là. Mais le problème c'est qu'on aura... Le problème c'est qu'on peut tuer les zads ce qu'on veut. Ça changera pas qu'on aura plus le DPS pour les retuer quand ils seront ré-invoqués. Là il y a des rayons qui passent dans tous les coins. C'est pas qu'ils touchent le boss a priori donc. Donc assure toi que ça touche pas le boss. Pendant ce temps je vais tuer... Ce que je peux. Ouh là ça va pas le faire. Donc c'est dur. On sait en fait n'importe quoi mais c'est dur. Je tue les zads que quand il y en a 3 en fait... Et j'ai de nouveau oublié de bouger. C'est le fiasco. C'est le fiasco. Vous avez pas de rescombat les moines ? Putain mais relève toi ! Je suis en train de me faire défoncer par tout ce que je peux. Dans le croisement c'est parfait. Apparemment c'était pas si parfait que ça. Il y a quand même beaucoup de choses à regarder par rapport aux instances de base. Regarder ses buffs, regarder ce qu'il y a autour de soi au niveau des zones. C'est pas excessivement difficile mais au niveau concentration c'est quand même... C'est quand même autrement plus développé que ce qu'on a l'habitude de voir. Il faut comprendre ils se déplacent des fois les petits. Allez on peut y arriver ! Allez ! Oui ! Est-ce possible ? Bien gégé j'avais une vue imprenable de là où j'étais. C'était où ? C'est elle ! Je te trouve pas. Je suis à côté du panda. Je vois jouer. Bon votre verdict. Qualité défaut. Pour un mode héroïque donc. Bah c'est un peu simplet. Y'a pas de grand change ni à interrompre. À part le dernier boss qui est quand même qui relève un peu le niveau. C'était un peu une promenade de santé. C'est vrai que c'était pas le truc le plus... On va dire... Thanks everyone ! C'était pas forcément le truc le plus difficile du monde. J'ai bien aimé les mécaniques du dernier boss. C'est intéressant dans la manière qu'ils ont fait. C'est vrai qu'on s'est un peu promené dans tout le reste au final. Là le boss tout à coup il a repris la moitié de sa vie. J'ai pas trop compris. Mais... Là où moi je trouve intéressant c'est passer de nouveau de ce que ça préfigure au niveau du challenge mode quoi. Du mode défi. Quand tu vois la compétence que tu as dans le... Déjà les lapins c'est un gauntlet. Donc tu as un certain nombre de compétences que tu peux utiliser dans le gauntlet. Donc les marteaux. Pour les tuer plus rapidement. Il faut déjà en soit aller plus vite dans le gauntlet. Tu as les singes au début de l'instance. Où tout est fait pour qu'on puisse essayer de les tuer le plus vite possible. Réduire les PV en tuant les... Les esprits qui sont au dessus d'eux par exemple. Ou bien faire péter la bière pour les tuer d'un coup. Les tonneaux pour ensuite augmenter les dégâts que le boss va prendre. Donc ça en challenge mode ça va être super intéressant. Parce que pendant toute l'instance tu auras des... Des trucs qui vont t'encourager à... A utiliser toutes les compétences que tu peux utiliser pour aller plus vite quoi. Et le boss final c'est... En tout cas au niveau des compétences c'est plus ou moins ça. Tu te fais pas punir parce que tu meurs hein. Quand tu prends par exemple quand tu bouges pas. Bon. Gilles lui il se fait punir quand il y a tellement. Mais en soit c'est pas quelque chose qui te tue. Mais c'est quelque chose qui va te faire perdre du temps. Et pour le challenge mode c'est tout ce qui va compter quoi. En plus du fait que apparemment d'après ce qu'on a comme information actuellement. C'est très très dangereux le challenge mode ça fait très très mal. C'est vraiment intéressant de... Je me réjouis de voir en fait ce que ça va donner. Après pour un mode héroïque si on part du principe que c'est du mode... Du mode héroïque c'est à dire juste du level max. Sans prétentions monstrueuses bon c'est pas... C'est pas extrêmement choquant au niveau de la difficulté quoi. Par rapport à Cataclyst c'est clair que c'est différent mais Cataclyst c'était très très dur. C'était du endgame déjà Cataclyst donc... Voilà voilà. Donc c'était la brasserie boule d'orage mode héroïque. Level 90. Aussi connu c'est le nom de... 90 pour nous amuler français. Tu peux avouer Gilles que tu es français. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, c'est pas ça. Et bien bonne nuit.